Hello, hello, amis vierges, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, nous allons regarder vos énergies sentimentales pour la fin du mois de janvier 2022. Évidemment, cette guidance est complémentaire à celle que j'ai déjà réalisée pour le mois de janvier. Je vous mets le lien à la fin de cette vidéo pour être sûr que vous puissiez la voir. Et également, j'ai réalisé votre guidance pour toute l'année 2022. Je vous invite à aller la voir. Donc, je vous mets également le lien à la fin de cette vidéo. Allez, c'est parti. Alors, pour vous les vierges, quelles énergies sentimentales pour la fin du mois de janvier 2022 ? Hop, hop, hop. Ouh, ok. Une envie d'équilibre. Une envie que les choses soient équilibrées dans le sens où vous donnez beaucoup, vous avez également envie qu'on vous donne à vous. C'est important pour vous de ne pas être dans une relation où ça va que dans un sens. Ok, c'est hyper normal. Donc, ok. Décidément, besoin de beaucoup d'équilibre avec la carte de la justice. Alors, est-ce qu'en ce moment, vous êtes un petit peu déstabilisé ? Est-ce qu'il y a des complications dans votre vie sentimentale ? En tout cas, là, vous essayez vraiment de trouver le juste milieu. Vous essayez probablement, si vous êtes en relation, de trouver ce bon équilibre avec votre autre. Pour ceux qui seraient célibataires, vous essayez peut-être de vous ouvrir. Vous comprenez que vous avez besoin, vous, d'être équilibré à l'intérieur pour pouvoir offrir quelque chose à une personne. Ok, allez, on continue. Ok, bon, alors, on a le 3 de Pentacle. Oui, vous avez envie qu'en face de vous, effectivement, il y ait une vraie collaboration dans le duo. Que vous soyez célibataire ou que vous soyez en lien, c'est-à-dire que vous, quelle que soit votre situation, dans un duo, vous avez vraiment besoin d'une bonne collaboration, que chacun mette sa part. Ça ressort très fortement. Je pense que là, il y a eu des petites problématiques et du coup, ça ressort là. Vous, c'est vraiment ce dont vous avez besoin pour vous épanouir. Là, vous avez envie d'être dans votre épanouissement. Vous avez envie, si vous êtes en lien, que la relation s'équilibre pour pouvoir vous épanouir. Pour ceux qui sont célibataires, vous ressentez ça, vous le comprenez. Et du coup, vous vous dites, eh bien, alors, je vais aller vers mon épanouissement. Je vais aller vraiment travailler sur ce qui me fait du bien, animer le feu intérieur en moi, réallumer s'il le faut, pour pouvoir attirer à moi une relation stable et équilibrée. Ok. Ouh, pas mal. Bon, on ne va pas prendre cette cesse et pas retourner. Mais on a le 7 de bâton. Le 7 de bâton, ça nous parle d'une avancée, d'une victoire. Donc là, clairement, vous allez mettre les choses au clair, à mon avis, et ça va permettre de vraiment faire changer les choses. Ouais, super, magnifique. Et puis, vous allez aussi avoir une forme de lâcher prise. C'est-à-dire que peut-être que vous étiez un peu dans le contrôle, pour certains d'entre vous, et en voulant faire en sorte que ça se passe comme ci, comme ça. Les énergies peuvent être inversées, ça peut très bien être les énergies de votre autre. Mais il va y avoir un lâcher prise. Et c'est ce qui va peut-être justement permettre cet équilibre. Le fait d'être moins dans le contrôle de la relation. Parce qu'il y a quand même beaucoup d'espoir. Alors, si vous êtes célibataire, vous, vous espérez vraiment la rencontrer avec quelqu'un. Et peut-être que vous vous donnez les moyens, mais sans être genre à fond. Vous comprenez que c'est d'abord vous qui devait être épanoui avant de pouvoir accueillir quelqu'un. Donc, vous lâchez prise peut-être sur les sites de rencontres, etc. Pour ceux qui sont en lien, vous essayez de faire comprendre à l'autre que là, maintenant, on a besoin d'équilibre. Mais du coup, peut-être que vous donniez beaucoup. Donc là, vous arrêtez de donner autant parce que finalement, il n'y a pas trop de retours sur investissement. Mais c'est aussi pour donner la place à l'autre pour que l'autre puisse aussi avoir de quoi vous donner. Parce que si vous voulez, si vous vous donnez 80% dans la relation, l'autre, il ne peut vous donner que 20%. Tandis que si vous donnez 50%, l'autre peut vous donner 50%. Et là, on arrive sur une relation équilibrée. Ok, allez. En tout cas, il y a beaucoup d'espoir. Vous avez une bonne étoile. Vous êtes guidés. Ok, alors sur le 3 de Pentacle. Ouais, vous allez aller vraiment dans la vérité. Là, il est temps de faire un nouveau départ. Et vous allez être avec votre vérité intérieure. Vous allez dire les choses. Vous allez trancher. Mais c'est vraiment dans un esprit de collaborer et d'être dans le lien. Ce n'est pas trancher le lien en genre, bon, maintenant, tu dégages. Pas du tout. C'est plutôt trancher avec ce qui pouvait ne pas être bon dans ce lien pour justement le solidifier davantage. Ok, super. Bon, je ne vais pas prendre. Il y a beaucoup de retours. Bon, allez, je vais prendre. Il y en a 4. Bon, allez. En plus, elles sont trop belles. Donc, on va prendre. Ça fait plaisir. On a le soleil. Donc, une grande joie, une avancée, beaucoup de bonheur. Là, encore une fois, un succès. On avait déjà la victoire ici. Là, on nous parle d'un succès, d'une avancée, d'un équilibre, encore une fois, entre le féminin et le masculin. Donc, ça, c'est très positif. On nous parle d'un nouvel enthousiasme, d'un nouvel élan avec ce valet de bâton pour avancer. Et on nous dit aussi avec le battleur que vous avez toutes les cartes entre vos mains pour réussir justement tout cela. Donc, ça va d'abord émaner de vous parce que vous serez épanoui, épanoui, pardon. Donc, parce que vous vous sentirez bien heureux, heureuse dans votre vie, que vous allez vraiment attirer ce succès, cette avancée. C'est magnifique. Ok. Bon, on adore. Allez. Pour vous, les vierges, il vous plaît, mes dînes. Pour vous, les vierges. Ok. On a la carte de la distance. Pour moi, c'est la distance. C'était un peu cette idée de coupure. La distance avec ce qui ne va plus. Cette distance avec des façons de faire qui n'étaient plus bonnes. Ouais, pour aller. Je vous le disais. Pour aller vers une solution ensemble, un contrat, un engagement, se mettre d'accord, collaborer réellement ensemble à deux. Bon, ben voilà. Super. Regardez. Beaucoup plus d'abondance là. Vous tournez une roue. Et là, c'est le jackpot. On le voyait. De toute façon, on parle de victoire. Là, c'est l'argent. C'est vraiment le jackpot. Alors, peut-être aussi que c'est au niveau de certains. Pour certains de vos projets, vous avez peut-être des contrats qui tombent. Bon. En plus, on a la carte du travail. Ok. Super. Donc, il y a peut-être aussi des choses au niveau professionnel qui se décantent et ça facilite votre vie sentimentale. Et on voit avec, pour moi, la femme et la reine de bâton, c'est vous. Même si vous êtes un homme, c'est vous. C'est une énergie plus féminine. Pour moi, c'est vraiment vous. Et on voit que, voilà, il y a ce travail sur soi pour retrouver cet équilibre. Et du coup, partir le cœur beaucoup plus léger. Bon, bah écoutez, super. Et bien, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne pour être informé de tous les prochains tirages. Je vous remercie. Pardon. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Au revoir.